Yo c'est Luigi et aujourd'hui on se retrouve pour faire un commentaire d'un speedrun fait par Pablo Run sur le jeu Luigi's Mansion sorti sur Gamecube Je vais pas vous faire attendre ici plus longtemps que ça et on commence dès maintenant Donc voilà avant que même que le speedrun commence donc là en fait Pablo Run le joueur du coup Bah en fait il se fait tout simplement parce qu'en fait là il est en train de faire un bug qui est vraiment très compliqué à mettre en place Je vais vous en parler un petit peu plus tard Donc là il vient de sélectionner le manoir caché qui en fait est le même manoir que le premier en fait que le classique Mais le truc avec ce manoir caché c'est qu'en fait la barre de vie des monstres en fait elle est beaucoup plus élevée Pendant que je parlais bah en fait il est allé dans la première salle où on commence le jeu du coup Et il a soufflé sur les bougies ce qui active une sorte de cinématique qui justement fait bouger des tableaux d'obstance Et qui menace Luigi grosso modo et qui lui disent en gros qu'il n'aurait jamais dû venir essayer et qu'il ne retrouvera jamais Mario Donc voilà ça c'est vraiment un scénario classique d'un jeu Nintendo Donc voilà le premier boss enfin le premier fantôme pardon il vient de spawn et en fait il a aspiré vraiment très très rapidement Et il va faire de même pour les deux autres en fait qui va suivre Hop voilà le fantôme Donc voilà en fait il vient de se placer pile à l'endroit où justement il y a Où le coffre il a spawn juste au coup Et là il a pu récupérer la clé pour accéder à la pièce suivante en fait Et normalement dans un jeu dans une partie classique en fait La clé que à chaque fois vous récupérez une clé Le jeu vous affiche justement où ou à quel endroit en fait la clé doit être utilisée Mais en fait c'est justement il a fait un bug Je le mettrai dans la description si ça vous intéresse Donc là il utilise une technique qui consiste à aspirer plusieurs fantômes à la fois Donc c'est pas nouveau C'est tous les joueurs de Luigi Mansion l'ont fait Même moi je l'ai fait Donc c'est vraiment une technique qui en soit n'accélère pas le temps Mais en fait c'est juste pour être plus rapide en fait Donc là il s'est Pendant que je parlais en fait il s'est retrouvé dans la troisième salle du jeu Où là justement il a aspiré des gros fantômes Et le truc avec ces gros fantômes c'est qu'il le mange des bananes Et le truc c'est que eux en fait ils lancent la peau du fruit après Et en fait du coup ça peut faire glisser Luigi s'il s'en approche Donc là il vient de récupérer la clé justement Qui va lui permettre d'accéder à l'endroit où on engage le combat avec le boss Bon pas pour l'instant Mais ça nous permet d'accéder à l'endroit où on va pouvoir engager le combat avec le boss Et en fait un truc que je ne vous ai pas dit C'est qu'en fait il n'est pas allé sur le balcon à côté Parce qu'en fait le truc sur le balcon c'est qu'il y a un tonne Et en fait on est censé le rassurer Et en le rassurant on résout l'énigme de la pièce Et franchement c'est pas du tout notre but principal Donc là il s'est retrouvé dans une pièce où là il y avait un fantôme Qui était assis tranquillement sur son fauteuil Et qui était tranquillement en train de lire son livre Et en fait le truc c'est qu'il faut attendre qu'il baille pour pouvoir l'aspirer Pour qu'on puisse voir son coeur et ensuite qu'on puisse l'aspirer Donc là il a encore récupéré la clé à l'endroit pile où le coffre il a spawn Et là il va dans une des chambres en fait Où là tout simplement il va tirer le rideau Ce qui va donner un courant d'air Et ce qui va nous permettre d'aspirer le fantôme qui était en train de se coiffer devant le miroir Et le truc c'est que là il vient de se mettre dans les coins de la pièce Ce qui permet d'être un poil plus rapide parce que dans les coins de la pièce on est beaucoup plus rapide Et donc là il se retrouve à l'endroit où on va engager le combat avec le boss Enfin le bébé boss du coup Et le truc c'est que en fait le premier truc à faire Donc là le premier truc à faire c'est qu'en entrant dans la pièce il faut souffler sur le cheval à bascule pour faire réveiller le bébé Et ensuite après ça le bébé il va se réveiller Il va proposer à Luigi s'il veut bien jouer Mais bon évidemment on est dans Luigi's Mansion et le fantôme va l'agresser Et après il va lui lancer une balle au visage pour ensuite le blesser Et c'est ce qui nous permet d'engager le combat Donc là pendant la cinématique là en fait Si vous vous demandez ce qui se passe en fait Le truc c'est que le bébé nous a miniaturisé en fait Il nous a lancé un sort qui nous a miniaturisé Et en fait là on se retrouve tout simplement dans le lit du bébé Et le bébé moche du coup On peut l'appeler comme ça Bah en fait c'est un gros géant du coup Donc là le combat va commencer d'une minute à l'autre Voilà Donc là le premier truc à faire c'est qu'il va se mettre dans les coins Parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a des chevaux à bascule qui foncent sur Luigi Et en se mettant dans les coins ça les fait venir plus rapidement Donc là le bébé il a une deuxième phase qui consiste à lancer des grosses boules Et justement on est censé lui lancer au visage après ça Donc là il vient de lui retirer à peu près la moitié de la vie Ce qui est très très bien Parce qu'en partie classique on ne retire pas autant Donc là il va recommencer ses attaques avec les fameux chevaux à bascule Et donc là c'est la même chose qu'il fait Il se met dans les coins pour les esquiver Donc là il relance des balles Et il peut enfin l'aspirer Voilà Le combat est terminé Par contre attention ça va aller très très vite Et soyez très attentif Parce qu'en fait là il va En fait là il se met dans le coffre Et là il vient de clip à travers le mur en fait Pour ensuite accéder à des zones qu'on appelle des OOB Enfin il me semble que c'est ça Ou alors c'est la technique Ou alors c'est la technique qui s'appelle OOB Bref là Luigi se retrouve dans des OOB Donc là bref Luigi se retrouve dans des zones qui sont inaccessibles dans un jeu normal Et si ça vous intéresse Lopoc que vous connaissez sûrement Il a déjà fait une vidéo dessus Je vous mettrai le lien dans la description Donc là il se retrouve dans la salle finale Où on engage le combat avec le Roi Boo Le truc c'est que le Roi Boo Le grand méchant du jeu Bah en fait il a capturé Mario Et il a décidé de l'enfermer dans le tableau Car il trouvait que ça faisait joli dans son manoir Bon c'est des choix personnels je juge pas Mais bon voilà Donc là maintenant il vient de Il a fait un truc chelou Le Roi Boo j'ai pas trop compris Et du coup il a pris la possession de Bowser Et il a ensuite aspiré Luigi dans le tableau Et c'est voilà Donc c'est l'endroit où on engage le combat final C'est là où on affronte le boss final Bowser du coup Enfin Bowser qui est possédé par le Roi Boo Bon comme c'est une très très longue cinéma Enfin comme c'est le dernier boss du jeu Bah c'est une très très longue cinématique Et ça prend pas mal de temps Donc là voilà ça fait peur C'est Bowser il crache du feu Oh là là Donc là le joueur Ce qu'il va faire en premier temps C'est qu'il va se mettre derrière le pilier Pour ensuite aspirer les boules piquantes Que Bowser va lui lancer Et en gros c'est la même technique Que le bébé moche Et il faut lui lancer des Enfin lui lancer les balles au visage Donc là le Roi Boo qui est à 500 points de vie On est censé le faire sortir au moins 6 fois dans une partie classique Et là le speedrun il va le Je sais pas si vous avez remarqué Mais en fait il y avait une boule Qui était restée dans le coin Et il a pu lui lancer au visage Et donc voilà Il a pu en profiter aussi pour aspirer le Roi Boo le plus rapidement celui Voilà Donc là il vient de capturer le Roi Boo Et il vient également de terminer le combat Ainsi que sa run Voilà c'est la fin du jeu Et maintenant tout le monde est sauvé Tout le monde est content Tout le monde est heureux Voilà c'est la fin J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Donc voilà je n'ai plus rien à vous dire C'était Nougi On se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz